Pour ceux qui ont des petits budgets, vous pouvez commencer à faire vos achats pour l'hiver avant même d'arriver au Canada. Par exemple, à Douala au Cameroun, on a un endroit où on peut trouver des manteaux, des gants d'hiver seconde main. Et c'est souvent beaucoup moins cher de les acheter là-bas plutôt que de les acheter au Canada. Puisque ici, si jamais vous voulez un manteau d'hiver, ça vous coûtera facilement dans les 150 dollars. Alors qu'au Cameroun, vous pouvez avoir la même chose pour probablement moins de 15 000 francs CFA, ce qui est inférieur à 50 dollars. Et en ce qui concerne les gants, je vous conseillerais de prendre les plus épais, c'est-à-dire ceux que lorsque vous allez mettre là-bas, ils vont ressembler à des gants de boxe. Ils ressembleront certes à des gants de boxe, mais rassurez-vous qu'ils ne seront pas suffisants pour le froid. Et une fois que je suis arrivé, il y avait des gens qui essayaient de me faire peur par rapport à l'hiver, comme par exemple en septembre, je disais souvent que j'avais froid. Et rassurez-vous, c'est normal d'avoir froid en septembre si vous venez d'un pays chaud. Parce que peut-être dans votre pays, vous êtes habitué à 30 degrés et c'est normal que 20 degrés, 15 degrés vous déstabilisez, puisque c'est par exemple ce qu'on avait la fin de septembre ici au Nouveau-Brunswick. Et ce sera à peu près la même chose au Québec ou en Ontario. Vous aurez sûrement froid à ce moment-là et c'est normal, portez juste un pull. Votre corps va s'habituer avec le temps au nouvel environnement dans lequel vous vivez. Donc ce n'est pas parce que vous avez forcément froid à la fin septembre que quand l'hiver va arriver, c'est-à-dire la fin décembre, vous allez vous retrouver en train de mourir. Les premiers neigeants commencent à les recevoir aux alentours du début novembre dans la plupart des provinces, alors que l'hiver en lui-même, il part de la fin décembre jusqu'à la fin mars. Donc ce n'est pas parce qu'il neige en novembre que c'est l'hiver, techniquement c'est encore l'automne. Et justement, les anciens qui nous ont accueillis pendant que moi j'étais nouveau, au lieu de nous donner des astuces et passer le temps à nous faire peur avec le froid. Mais bon, comme astuce que je pourrais vous donner, généralement si vous voulez acheter des vêtements d'été, c'est mieux de les acheter en hiver. Puisque personne normalement n'achète des vêtements d'été en hiver, ça fait qu'il y a beaucoup plus de réductions sur les vêtements d'été. Et là, actuellement, comme on est en été, c'est le moment d'acheter des vêtements d'hiver puisque la plupart des gens ne pensent pas encore à l'hiver et il y a des réductions sur ces vêtements-là. Et aussi, ils essaient de brader les invendus qu'ils ont eu lors du précédent hiver. Donc c'est le moment d'acheter, on achète en contre-saison. Donc en hiver, c'est le moment d'acheter les vêtements d'été et en été, c'est le moment d'acheter les vêtements d'hiver. Et puis les vêtements d'hiver sont également moins chers à la fin de l'hiver, c'est-à-dire les manteaux et les gants. Si jamais vous attendez l'hiver pour commencer à acheter vos vêtements d'hiver, rassurez-vous qu'ils seront chers et il n'y aura pas de réduction dessus. Une autre chose que je vous conseillerais d'acheter une fois au Canada, c'est également des bouts d'hiver pour ceux qui prévoient de souvent marcher 15-30 minutes puisque ça couvre de façon hermétique vos pieds puisque l'un des endroits dans lesquels le froid s'infiltre, ce sont vos pieds. Et si vous portez des chaussures normales comme par exemple des baskets normales, des tennis ou même des chaussures monsieur en fait, le froid va s'infiltrer. Et je vous recommanderais par exemple d'acheter celles qui protègent jusqu'à moins 20 puisque je ne pense pas que vous allez marcher à l'extérieur quand la température sera inférieure à moins 15. Les premiers endroits par lesquels le froid va vous attaquer lorsque vous marchez en hiver, ce sont les doigts et ce sont les genoux. Donc lorsqu'on marche ici en hiver, même avec des gants, si vous savez que vous allez par exemple marcher 20-30 minutes, c'est que vous marchez en fermant le poing. Ça vous permet de pouvoir conserver la chaleur puisque normalement le froid commence à vous attaquer au niveau des bouts des doigts. Et même pour les pieds, si vous partez à Walmart, vous allez trouver des sortes de collants qu'on vend pour mettre en dessous des jeans pour vous protéger contre le froid. Ces collants-là apportent une protection supplémentaire et permettent de vous garder au chaud. Mais bien évidemment, si vous avez ces collants-là, c'est qu'à l'endroit où vous partez, vous allez devoir vous charger et les enlever puisque si vous les portez dans un endroit où la température est normale, vous aurez très chaud en dessous. Et en général, je ne vous recommanderais même pas de marcher plus de 20 à 30 minutes quand il fait vraiment froid puisque généralement de la fin décembre jusqu'à la mi-mars environ, les températures sont constamment en dessous de moins 10 degrés. Et ça, c'est le cas au Nouveau-Brunswick, dans les autres provinces atlantiques, dont Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince, Édouard, Newfoundland, Annabrador, j'oublie toujours le nom en français. Et même le Québec, c'est à peu près pareil puisqu'il fait quasiment autant froid au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. Et ça dépend également de l'endroit où vous êtes dans la province parce qu'au sud du Nouveau-Brunswick, il neige un peu moins qu'au nord de la province puisque pour ceux qui vont aller, par exemple, dans les villes combatteurs, Campelton, Edmonstone, Gransot, ça c'est quasiment le nord de la province. Bon, Gransot est un peu à l'est, mais ce sont des endroits où il neige beaucoup. Donc à partir de fin novembre, tout est complètement blanc là-bas, blanc de neige. Alors qu'à Monton, qui est beaucoup plus au sud, où je suis, il neige beaucoup moins et c'est un peu pareil à Saint-John. Au nord du Québec, il neige beaucoup et je pense que même dans la ville du Québec même et à Montréal, il neige quand même pas mal et il fait également assez froid là-bas. Donc vous n'êtes pas mieux l'outil là-bas que nous qui sommes au Nouveau-Brunswick. Mais je sais par exemple qu'à Toronto, la température est beaucoup plus douce, c'est-à-dire qu'ils ont souvent quelques degrés en plus et même parfois en fin décembre ou début novembre là-bas, ils ont quasiment des températures positives. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des tempêtes de neige là-bas comme il y a ici où tout est recouvert de blanc par moment. Juste pour conclure, pour l'hiver, il n'y a pas de secret, personne ne s'habitue jamais à l'hiver, il faut juste bien se couvrir, il faut prendre ses précautions pour ne pas prendre froid et c'est tout. Sinon, n'ayez pas peur, ça n'a rien de sorcier. Et il y en a même probablement parmi vous qui sont en Afrique mais qui supportent le froid mieux que moi puisque moi je suis un individu qui a toujours froid.